On l'a vu cette semaine pour contrer la pénurie de main-d'oeuvre en éducation, entre autres, à tirer de plus jeunes profs, le ministre de Rhinville, qui propose de réduire la durée du bac à trois ans et faire en sorte que la quatrième année de stage en classe soit complètement payée. Une mesure qui est applaudie par plusieurs et la rémunération des stages s'est réclamée depuis un moment déjà dans d'autres professions. J'en discute avec Chloé Jacques, qui est étudiante à la maîtrise professionnelle en orthophonie pour l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc c'est un combat qui est mené depuis longtemps, ça, que les stages obligatoires soient rémunérés. Qu'est-ce que ça ferait comme différence concrètement? Bien, en fait, ça changerait absolument tout pour nous. On se sentirait beaucoup plus reconnus aux yeux du gouvernement pour le travail qu'on effectue dans nos stages parce que c'est pas que des stages d'observation comme certains pourraient penser, mais on prend vraiment la place d'un orthophoniste dans nos milieux de stages pour tous nos stages obligatoires. Donc vous êtes envoyés souvent pour justement aider à contrer la pénurie de main-d'oeuvre et vous êtes pratiquement 100 % autonome dès les premiers jours? Oui, exactement. Surtout pour, dans notre cas, pour notre externa, notre stage final, qui est un stage de 50 jours, qui équivaut à 350 heures de stage, on effectue vraiment les tâches réservées aux orthophonistes comme l'évaluation, la mise en place de plans d'intervention et de thérapie orthophonique. Et là, actuellement, il n'y a pas du tout de rémunération? En ce moment, on n'a pas de rémunération. On a droit à la bourse de scie, à la persévérance et à la recette des stagiaires, qui couvre tout juste les frais de scolarité. Donc c'est aussi bien dire qu'on n'est pas payé pour le travail qu'on effectue. Et ce qui est demandé, c'est que toutes les professions, en fait, soit, on parle de psychoéducation, travail social, soins infirmiers, vraiment, plusieurs professions, dont plusieurs sont à prédominance féminine, beaucoup de femmes dans ces milieux-là. Et ça peut changer quelque chose pour les femmes. Je pense aux mères, par exemple, qui décident de revenir au travail. Ça pourrait peut-être inciter plus de gens à faire le saut. Oui, effectivement. Puis comme on l'a vu dans la manifestation d'hier pour la santé publique, il y a beaucoup de femmes qui sont délaissées par le gouvernement. Puis je pense que pour que le gouvernement réussisse à former puis à maintenir des employés dans le domaine de la santé et de l'éducation, ça commence en reconnaissant leur travail dès le début, donc dès les stages qu'on effectue, dès les premiers moments où est-ce qu'on entre sur le marché du travail pour pallier la pénurie de main-d'oeuvre qui est actuellement là dans notre milieu. Donc tu penses que ça permettrait aussi aux gens de s'intéresser davantage à la profession, qu'il y ait davantage d'inscriptions dans les domaines, que ce soit la santé, l'éducation ou autres? Oui, effectivement. Je pense qu'il y aurait plus d'inscriptions, mais il y aurait aussi plus de rétention des étudiants et des professionnels qui ont terminé leurs études. Quand on a lancé l'idée cette semaine de faire en sorte que la quatrième année de stage, parce qu'on veut absolument combler la pénurie de main-d'oeuvre en enseignement, soit rémunérée, ça a été bien accueilli. Est-ce que vous y voyez là un pas de plus dans la bonne direction ou un petit drapeau de plus à votre avantage? Oui, effectivement. C'est une super nouvelle que les derniers stages sont rémunérés, surtout pour les enseignants qui effectuent un travail exceptionnel, qui ont une charge de travail complète dans leurs derniers stages. Donc moi, je pense que c'est un pas de plus vers l'égalité des sexes, si on le dit comme ça. Puis je pense aussi que ça permettrait d'aller recruter plus de jeunes professionnels dans ces domaines-là. Oui, d'aller recruter davantage de gens, de les garder davantage aussi en poste. Pourquoi? Est-ce que vous sentez une ouverture quand même de la part du gouvernement? Pourquoi on n'en est pas là déjà? Parce que ça se fait ailleurs dans d'autres pays. Oui, effectivement. Bien moi, écoutez, depuis le mois de mai, je suis en contact avec la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Derry, qu'on a rencontré plusieurs fois avec d'autres collègues, notamment les étudiantes en psychoéducation, en travail social et en pratique sage-femme. Puis Mme Derry s'est montrée assez ouverte, mais quand même floue dans ses réponses. Elle doit toujours être en attente d'avoir des données qui nous montrent que ce serait plus efficace de payer les stagiaires ou de leur offrir les Bourses Perspectives Québec, par exemple. Mais nous, on est en attente constamment, puis on a vraiment hâte de savoir si on va avoir une rémunération pour le travail qu'on effectue. C'est un combat que vous allez continuer d'emmener. Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce que vous avez d'autres rencontres au menu? En ce moment, non. On est toujours en attente. On se fait dire que ça s'en vient, ça s'en vient, mais à un moment donné, nous, on est à bout de souffle puis on a vraiment hâte d'avoir les résultats. Oui, je comprends. Bien, bon combat pour faire reconnaître justement le travail, pour qu'on puisse payer les stages pour ce qui est des secteurs professionnels. Chloé Jacques, étudiante à la maîtrise professionnelle en orthophonie. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous.